Y'a pas d'item tank ? Comment on fait ? FF ? Tu commences toujours au level 55. Non tu commences niveau 8 en des cas au niveau 7. Mais tout a été changé. C'est pas compliqué à reprendre en main mais par contre tout a été changé. Donc les defenders ça vaut rien dans les games. C'est ça que vous m'avez dit. Là ça va être niveau 70 le maximum. Du coup ils ont rajouté 10 niveaux. Donc c'est ça qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Faut que je passe de niveau 60 à niveau 70. Normalement je vais mettre 2-3 jours. Mais t'as pas besoin d'être guidé pour le leveling. Le jeu il le fait pour toi non ? J'achèterai bien Gumi là. Après là c'est underground ça. J'ai quand même le prendre mon fou. Ça c'est OX ça. Plein de sous. Est-ce que je fais GS ou pas ? Est-ce que je fais Titan ? Tellement de doutes. Oh le kill de Zanzan. Je sais pas ce que je veux jouer. Je sais pas. Mais déjà si Talon passe 2 et que j'arrive à mettre en place... Ah ouais Renéga il faudrait Silas. Silas Camille. Peut-être qu'il y a un petit truc Renéga tranquille et après on go 8. Non non mais Talon 3 c'est rompu. Moi je veux jouer des... Des compos un peu chers. J'ai l'anti coin collector avec le... Oxford Cake. Désolé Wukong, pas d'argent pour toi. Bon c'est des goûts de l'os ça. Je suis déjà à 50 balles quand même là. Je sais pas ce que vous en pensez mais la richesse. Wawa Wawa Wawa. Donc attends qu'est-ce que je prends là comme item ? Les DPS en late game ça va être les... Les Aphelios et les... Les Samira, les... Les Nunu et tout. J'jure Wawa qui fait un cadeau à Magarki ? Mais c'est qui ? Pour que Maga puisse continuer à prendre le jeu et gagner d'autres tournois ? Merci beaucoup Wawa Wawa. GS on fire fast 9. Tuer ce qu'on appelle droguer plus bourré plus criné. Moi j'ai envie d'avoir une Ginzu de votre porte. Hop là. Ginzu pour Aphelios ou Samira. Parce que de ce que j'ai compris c'est les deux carrés à des vraiment bien en very late. Idéalement on passe par Senna ou Vayne. Avec Ginzu en mid game. Pour ensuite aller niveau 8 et trouver Aphelios ou Samira. Ou les deux. Et ensuite on go 9 et ensuite champion du monde. Oh look at this ! Oh mais là par contre j'ai trop d'argent c'est abusé. Je n'ai pas Renegade. Je n'ai pas Spellslinger. Je sais pas si j'ai spécialement envie de gagner moi. Est-ce que c'est pas un full open là ? Le Coffee Mad. Bon ça va lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi t'arrives en 2 mon ref ? Pourquoi il a... Pourquoi il a que des personnages 2 étoiles ? Ça ne m'étonnerait pas que la Mafia Rue soit coupable là. Bon bah ça a l'air sympa. Là il a Roll. Alors ça vous voyez ce genre de scénario. C'est la raison pour laquelle quand tu es en ladder et que tu es Challenger. C'est problématique d'affronter des Masters et des GM. Parce que lui là. Il est poupie, il est mignon. Il n'est pas en win streak, il a Roll à 0 gold. Pour avoir tout ça. Alors là il est en train de faire n'importe quoi. Il balance sa game. Mais par contre il met des grosses baffes aux gens. Donc ce genre de personnes là c'est le problème. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas s'entraîner convenablement sur un ladder qui n'a pas assez de joueurs. Allez les duelistes. Brawler. Mais il n'est pas bien Jack s'il n'est pas joué dans le mecha 6. Bon là je balance volontairement la dernière. Qu'est-ce que j'affronte là ? Allez René ! Allez René Queton ! René non ! Je peux vendre René Queton. Bon ça fait une belle économie quand même. Il y a peut-être une petite transi Jax. Je prenais Wukong et tac tac boum boum. Je pense que Pisto c'est pas dégueu. On dit que toi de voir c'est peut-être ok aussi. Et pour coup on a une Sunfire qui est ok de slammer. Ah ça y va les talons maintenant. J'ai pas si Vayne n'est pas meilleur que le talon là. Ah j'ai anima comme ça. Les talons normalement est pas mal pour faire des good loss. C'est la meilleure good loss de ma vie. Oh c'est une belle good loss ça. Allez. Boum ! Oh putain j'ai eu peur. Magnifique. Ouais ça va être Vayne nila en transition exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire de zinzin avec iRoller en late game vous savez ou pas ? Aphelios c'est bas, Fiddle c'est bas, Janna c'est bas. Ah moi il faut faire des épiques. Samira c'est comment ? Oh c'est énorme ! 26% ? Wouah il faut que le talon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon par contre c'est très désagréable d'affronter des animaux pareils sur le PBE. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Est-ce que vous pensez que dans mon lobby s'ils sont pas tous les tours à 0 gold ils vont crever IRL ? Il se passe quoi ? C'est quoi ces putain de bouffe là que j'ai dans mon lobby ? Vous allez vous calmer ? C'est pas vrai ça. Bon ça c'est un beau top deck. Donc pour Samira il faut IRL ou Sivir. On peut level up juste après je pense. IRL ou Sivir. Samira. Samira là là plus bas. C'est vraiment sympa le PBE. Super ambiance. Petite armure là dans ma poche. Bon après c'est pas un normal. J'ai deux augments prismatiques qui sont pas des augments de combat. Donc je prenne des dents de patate là c'est... Mais c'est vrai que bon t'as que des mecs qui ont roll down tous les tours ça va être quand même bizarre. IRL et Sivir. Même c'est que je suis just pour y aller maintenant quand même. Je suis un peu just. Je peux juste level up mettre Blizzcrank. 4 brawler. On se la main parce que bon il faut pas crever quand même. Hum ouais. Va en PV. Faudrait pas perdre la next. Ça serait bien de pas perdre la next. J'ai trop de une étoile. J'ai exagéré là. Ça c'est vraiment bien. Ça donne un Aegis. On va la gagner. On va la gagner Trust. Elle a besoin de punch en fait elle. Ça c'est un bon stuff pour Aphelios mais elle a besoin de punch. Bon ça passe. Je crois. Après Gindou c'est vraiment bien j'ai l'impression. Les pistolet l'âme c'est peut-être un petit peu. Let's go. Terrick a ma main. On va prendre Zack je pense. Donc il me faut Edril ou Sivir. ... Et ça c'est pas bien je crois Je me rends pas compte Ça fait beaucoup 4 surshot quand même Ça fait vraiment beaucoup 4 surshot Je sais pas si ça va le faire Après j'ai quand même un pistol Je pense que ça c'est une IE Mais là je vais faire Aionic je pense Alors attends J'ai une Seijoani 2 là Je peux pas jouer Mordegaiser c'est sûr Je pense pas avoir les pires tanks là Qu'est ce que c'est ça Pourra un tout cost à tuer mon carry principal Ok ça va Ils sont forts quand même En moyenne je vais en avoir 2 Donc il faudrait chill là Faudrait en trouver une dernière Peut-être au carousel Je pense que 4 surshot c'est un bait Parce que le mieux c'est d'en jouer que 2 Et de jouer full légendaire Mais j'ai pas eu assez d'économie là Pour les stocker les légendaires Le Mordegaiser je pouvais pas le jouer Parce que c'est Aïs Et ça va casser la synergie Aïs Y'a pas de Samira Non Wesh Je pense que je dois prendre l'arc Je dois pas faire un Latouisper là Mais j'ai peut-être un Latouisper sur Aphelios Et je le mets à côté de Samira par contre Oh C'est quoi cette histoire là Je crois qu'il faudra peut-être le changer de stance du coup C'est Joanie c'est qui ? Oh mais C'est Joanie c'est extrêmement faible Les chances de l'avoir 3 je veux dire Pas le perso quand même Je me fais défire là Wouah wouah Attends bah C'est Joanie de gauche C'est absolument pulvérisé C'est 10 degris ça Genre Sivir top 2 Je pourrais vendre les 3 là Je pense que je les vends On veut trouver une dernière Samira Puis on dice Sivir Franchement cette prompte ça tient Deux C'est Joanie en Fiddle Fiddle c'est vraiment cool quand même S'il est garanti de caster Et de lâcher un bon Fir Ah c'est bien lui il enlève des Sivir du coup Oh mais lui il est relou Oh il est relou lui Venez il meurt Venez je le bute moi même Merde il fallait mettre le Ah Est-ce que tu peux mourir s'il te plaît Il est contre un mec fort là Zonagato Zonagato équipe tes items Putain de merde Ouais il a Fiddle 2 Oh il meurt pas Mais il me dit naï Mais Samira Encore un tour Encore un tour Comme c'est que j'ai que 20 HP quoi Et là il nous fait un bon item Samira Je vais changer la stance de lui Je crois que c'est ça qui est bien Quand il a des on hits effects Je peux tenter 2-3 étoiles Et j'aurais même peut-être pu tenter Sena Mais bon Ok Is big J'en ai bien que le Fiddle Touche la backline là bas Il y a beaucoup de gens là bas en haut à gauche Donc le Fiddle il fait Il va tout droit je crois Bah non mais si ça L'IA avec tes deux j'meufs C'est bon Je tue toute ma team Let's go il est mort Allez on y va Non F Oh FF Oh FF en vrai Wouah les dégâts Je pense que si sur God Pass 3 ça La Sena elle fait des trucs ou pas Elle fait pas grand chose là Elle a pas de stuff quoi Sur God Pass 2 Il va peut-être à la place d'une séjournée ou un truc Putain mon rôle d'art était tellement nul en vrai Je suis abattu l'en Alors là je suis un peu abattu Euh Dianna 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 C'est des boucliers là C'est un peu badé ce petit Draven là bas Et ma Sivani a mis un beau cast Et ma deuxième Sivani Ah elle a pas touché le Draven Nice Il a hit un peu Il fallait pas cligner tes yeux quand même Ah putain mais J'ai économisé J'ai économisé jusqu'à 50 balles Avec 3 Sivani et 7 Samira 6 Sivani et 7 Samira Et un Dice Et là à la fin de tout ça rien Oh j'ai vu Est-ce que vous l'avez vu Dans la poche Allez One off One off Ça c'est balèze quand même Ça m'a l'air balèze Bon idéalement elle se fait pas one shot juste Euh Ouais du coup avec ça Quand elle fait un kill Elle gagne 50% de son maximum de mana Enfin de sa mana pool quoi Donc en fait elle le cast en permanence Aïe 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 Samira Samira The Siren Oh Alors peut-être Cochon Woman Madame Cochonet Là j'ai Madame Pampan Et Madame Cochon Après j'ai vraiment pas besoin De 4 sur shot là Je pourrais juste les cut En vrai de vrai de vrai J'ai Madame Lapin Ça y est aussi Madame Lapin Oh là là One off man Ah mais c'est One off man lui C'est un peu abusé là One off man Du coup là ça joue Star Guardian Avec MF Là ça joue Star Guardian avec Talia Ouah si Defender Avec Castle qui arrive Putain On dirait vachement la compo Gardien d'Aja non Tech Coffee Man L'homme qui a fait quoi Quel petit blagueur Un petit item tank non Un petit brimble Je pourrais mettre Runant sur Aphelios aussi J'ai assez de dégâts je pense Est-ce que vous êtes prêts Pour Madame Cochon Ah bon Oh 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 Moi j'ai vraiment envie De mettre Nunu et Urgot A la place des deux là Je pense que je vais le faire après A la place des deux là Je pense que j'ai assez de dégâts Et Urgot il donne des pièces en fait C'est bien les pièces C'est chaud quand même wesh What the fuck One of man C'est moi one of man Ah ouais les autres Pont là est noir Ah mais c'est close Ça fait badé Les variants tapés On va être vraiment très très fort GG too much I roll in this lobby Dit le monsieur Qui a fait absolument n'importe quoi Qui a rolled down tous les tours Tout la game Let's go Ah mais il y a ça quand même là Ah mais il y a ça Il y a ça Ah ouais Il y a un cadeau là bas J'ai Bon J'ai l'impression que les épiques 3 étoiles C'est mieux que les 3 cas Sur les toiles En fait moi si je chope des resets Le fight est fini Il faut que t'aies des gros tanks devant Il y a pas madame cochon FF Non s'il n'y a pas madame cochon C'est FF Pourquoi il a pris une spat Ça fait spatule de Star Eden Non ça fait art Mais non Mais non Ça dégoûte Madame cochon Putain Un âge de tue pas seulement ruiné Je suis vraiment très 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 abattu Et ben c'est très bien Bon bah c'est une game qui s'est bien passé Bon Samira 3 c'est quand même un truc de fou Après si elle avait pas été héros C'était peut-être pas si ça Mais clairement prendre 2 augments de grid en prismatique C'est très dangereux Normalement En windfall A la rigueur admettons ça va Parce qu'effectivement J'avais quand même 50 balles en 2-3 C'était vraiment zinzin Mais Le dice il était trop grédit A la place du dice Il aurait fallu un augment de ban Mais dans une game chale Tu peux faire ça Tu peux faire windfall Franchement Ça donne que 25 balles C'est quand même pas beaucoup Mais c'est vrai que j'étais à 50 balles en 2-3 Donc c'est à dire que t'as tellement d'intérêt Et après Et après faut que tu tapes quoi